allez go petite pause triple expresso puis je manquais un round 2 sur cette machine à sous donc je vais remettre hop une mise maxi à 45 balles allez go troisième bingo 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 alors le mini non c'est con le rock elle mine or ça mindre en vrai sinon non non oh lâ à la lap un cri car ils ont encore petite points au coeur et oui j'ai vu le grand s'approcher de subsequent ans qu'en Je vais bien croire aux miracles, mais quand même les super miracles, je ne crois pas trop. Alors, petit bénéfice pour le moment sur ce second round. Je ne sais pas si ça va durer. Allez, le troisième. Alors, chiffre 6. Je ne sais pas si on va pouvoir le garder. Bingo ! On va très probablement pouvoir le garder. Enfin, il va revenir. Allez, go pour la roue de la fortune. Et le mini, 500 balles. Pas mal. On peut dire que c'est un bon début. Alors, dernier spin. Je reviens, mais que ça tombe là-dessus. Par priorité, pour voir ce que j'aurais pu filer. Alors, 780 de gagné. Hop, 6700. Pour le moment, deuxième round sur cette machine à soupe, il se déroule bien. On va pas avoir le retournement de situation où ça commence à tout rebouffer le B9. Alors, un big one, 540. Chiffre 7. J'espère que le chiffre 7, il va revenir. Non, elle est pas si mal que ça, cette petite machine à soupe, disque aux bits. C'est la première fois que je la teste. Ça se trouve pas mal du tout. Bon, après, ça reste une machine à soupe comme une autre. Des fois, ça paye. Des fois, ça paye pas. Sur une grande majorité de joueurs, c'est plutôt le casino qui est le gagnant. Ça, on le sait. Eh ben, non, du chiffre 7, on est passé au chiffre 6, on va repasser au chiffre 5. Alors, j'avais commencé ce round 2 à 5493, si je me rappelle bien. Ce serait dommage de redégringoler jusqu'à ce montant. Bon, ça, c'est pas moi qui décide. Allez, encore un petit tour de la roue de la fortune. On attend les 3 scataires. Il est pas là, le 3ème. Ok, 630. Là, j'allais bien tourer des gringolets jusqu'à la balance de départ de ce second round. Bon, bon, bon. On va, bon, bon. Bon, 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 bon. Bon. Bon, bon, bon. Alors, les triple scatters, quand est-ce qu'ils vont me les repondre ? Et ouais, 5493, c'était la balance départ de second round. Là, on est passé en dessous. Après avoir fait grimper la balance jusqu'à 7000, malheureusement. Alors, le troisième, non. Ah, 900, ok, on remonte à 6000 balles. Ça part quand même très vite avec des séries de spins perdants. Allez, la ministre pour moi, les triple scatters. Allez, go ! Et bingo ! Alors, le minor, si vous pouvez me le refaire. Le grand, non, je sais que ça va s'arrêter avant. Alors, 40 balles pour le premier spin. C'est la fin, à chaque fois, il s'approche du grand, mais... Eh ben non, pas le major non plus. Du coup, 270 balles. Pas énorme, pas énorme. Allez, chiffre 4. Alors, big win 900, tant mieux. Bon, gros coup de bol sur le round round de ce jeu. Quand il a raqué le minor à 2500 balles, ça ne doit pas arriver très souvent. Alors, le prochain big win ou le prochain triple scatter, dans longtemps ou dans pas longtemps. 200 balles. J'aimerais bien terminer ce second round en conservant un petit bénef quand même. Allez, scatter, c'est parti ! J'aimerais bien que ça tombe là-dessus pour voir. Alors, 280, dernier spin. Allez, le mini, non, ça s'arrête avant. Eh ben, du coup, 420 de gagné. Hop. Bon, 510,93 euros. Je pense que je vais lâcher l'affaire. Ça fait un petit bénef quand même. J'avais commencé ce round 2 à 5493. Donc, on peut dire 600 balles de gratter sur ce jeu. Allez, fin de partie. On verra donc ce que ça va donner sur les jeux suivants. Là, c'était quand même pas mal. Il restera à retester le Disco Beats.